Je vais chanter, je vais avoir du mal à contrôler et la justesse et l'harmonie. Et là, vos chaises, là c'est super sympa. Mais on se croirait un peu au salon de thé. Alors raboulez par là, debout ou assis comme vous voulez. Comme il y a beaucoup de gens très très vieux, il va falloir leur laisser de là-bas, parce qu'ils sont assis sur des chaises ou des fois sur des brancards et tout. Donc laissez-les regarder, ils ont le droit. Une dernière fois avant de mourir, de rebout. De voir le concert. Évidemment, ça s'adresse aussi à moi. Mais moi j'ai de la chance que je suis sur le truc en l'air. Venez vous derrière aussi, approchez-vous. Si vous êtes trop loin, du coup je vous exclue. Et l'exclusion, c'est un peu la mode, c'est pas terrible. Non, non, y'aille. Non, si c'est pas terrible. C'est interdit les chefs. Non, 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 les chefs sont pas interdites. Non, 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 mais rapprochez-vous. C'est pas le flic, toi. Ah ça y est, dès qu'on a le droit de tout faire, y'a toujours un qui prend le pouvoir. Ça restera le grand problème de l'humanité. Alors, j'ai le soleil dans la gueule, c'est pas grave. Il faudrait qu'on se tourne en fait. Ça va prendre 4 heures. Mais c'est bien, ça met un peu le souk, comme ça. Ça va, vous êtes bien ceux qui sont loin ? Bon ben, on se parle pas, d'accord ? On se parle même pas après, on se dit même pas bonjour et tout. Vous êtes des bâtards. Merci ! Non, c'est ceux qui sont loin. Oui ! Ah, toi t'es le mec qui parle pendant tout le concert. Vous savez, peut-être ? J'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu ça. Ah non, non, tu vas dégager quand même. Mais là c'est le début, vas-y profite. Dis tout ce que tu veux. Oh non ! Je vais chanter 3-4 chansons avant de partir. C'était toujours un truc très sympa. Les gens derrière, là, assis derrière au fond. Je vais vous casser les noix pendant 1h30. Écoute, rends-toi utile, oui. Puisque je sens que t'es un meneur. Ah, le soleil dans la gueule, c'est affreux. Je vais mettre mes lunettes de soleil, c'est pas pour vous snobber. Mais je vois rien du tout. J'ai toujours haï le soleil, même petit. Je détestais. Je sais même pas dire le mot détesté. Et le grand truc, c'est que je fous mes lunettes là. Et je marche dessus, direct. Ça coûte hyper cher. Merci d'être venu, non pas ici, mais pas loin, là. C'est cool. Voici la balade de Bébercellier, c'est une chanson de force. C'est bien d'avoir essayé quand même. Et je plante mon couteau dans le ventre d'un salaud. Je traverse le lard d'un mouchard. Et je plante mon couteau dans le ventre d'un salaud. Je traverse le lard d'un bâtard. Bâtard dans le sens traître, bien sûr. Avec moi. Et je plante mon couteau dans le ventre d'un salaud. Je traverse le lard d'un mouchard. Et je plante mon couteau dans le ventre d'un salaud. Très bien. Je traverse le lard d'un mouchard. Il y avait au bagne un menuisier. À qui j'avais réglé des dettes de jeu. À part quelques amitiés. Rien n'est gratuit, des fois c'est mieux. Il me fit un petit bateau. La coque bourrée de noix de coco. Ce ratio-là m'aurait amené jusqu'à chez moi. Et je plante mon couteau dans le ventre d'un salaud. Je traverse le lard d'un mouchard. Et je plante mon couteau dans le ventre d'un salaud. Je traverse le lard d'un mouchard. Et morceau par morceau. Il fabriquait mon petit bateau. Pour qu'on ne voit jamais le chantier. Les pièces étaient éparpillées dans le trou d'un mur. Ou sous la terre. Même dans le cimetière caché profond. Jusque dans la tombe de l'épouse morte dans ma tombe. Et je plante mon couteau dans le ventre d'un salaud. Je traverse le lard d'un mouchard. Et je plante mon couteau dans le ventre d'un salaud. Je traverse le lard d'un bâtard. Saloperie. Et puis un jour Bébert Selyé. C'est le nom d'un mec. Un dur à qui je n'avais pourtant rien fait. Il nous a repérés. Mais il n'a pas gardé le secret. Au beau milieu de la dernière nuit. Cet ancien soldat nous a surpris. Je croyais que c'était pas un donneur. Mais j'aurais dû le buter sur l'heure. Et je plante mon couteau dans le ventre d'un salaud. Je traverse le lard d'un mouchard. Et je plante mon couteau dans le ventre d'un salaud. Je traverse le lard d'un plâtard. Je travaillais comme un forçat. Pour sortir l'ultime pièce de moi. De sa cachette, c'est là que vit ma tombarette. Tu m'as donné Bébert Selyé. Mais dans la cour, deux jours plus tard. Quand tu dégaines ton surin, je sors le mien. Et je plante mon couteau dans le ventre d'un salaud. Je traverse le lard d'un mouchard. Et je plante mon couteau dans le ventre d'un salaud. Je traverse le lard d'un plâtard. Cette chanson, elle est tirée d'un album qui s'appelle Papillon. Dans lequel je raconte toute l'histoire d'Henri Charrière. S'en nommé Papillon, d'accord ? Je prends trois ans pour vol de bois. Détournement de matériel appartenant à l'État. Cinq ans pour avoir crevé cette balance. Et quand j'y pense, huit ans c'est long, à réclusion. Mais je ne saurais que dix-neuf mois. Plus tard, dans une autre chanson, je dirais pourquoi. Et je plante mon couteau dans le ventre d'un salaud. Je traverse le lard d'un mouchard. Et je plante mon couteau dans le ventre d'un salaud. Je traverse le lard d'un mâtard. Non à la prison, non à la prison, à vie. Je vous ai demandé de vous approcher. Parce que dans la chanson suivante, vous êtes obligés de chanter. Enfin, obligés si vous voulez. Arrêtez de filmer avec vos appareils de merde. Si c'est juste pour montrer que vous les avez, alors faites juste un coup comme ça. C'est une chanson qui s'appelle « Tu peux le baigner ». C'est comme ça.